La philosophie limitée Il faut se débarrasser de cette philosophie limitée qui ne développe qu'une petite partie de l'homme en laissant à lui des insuffisances et des lacunes. La véritable philosophie qui va envahir le monde un jour doit être une philosophie complète. Il faut que l'homme soit fort, souple et résistant, même dans le plan physique. Il faut qu'il soit plein d'amour et de bonté dans son cœur et enfin, il faut qu'il possède un intellect lumineux et pénétrant pour comprendre les lois de l'univers, les lois de la vie. Si les universités donnent pour idéal au monde entier de devenir seulement érudits, savants, spécialistes de telle ou telle matière, l'école divine, elle ne sera pas là. Son but est d'amener les humains à un corps plus haut pour qu'ils développent des facultés supérieures à celles du corps mental, c'est-à-dire les facultés du corps causal, un intellect supérieur, du corps bouddhique, le cœur supérieur, et du corps athmique, la volonté supérieure, qui leur donneront des possibilités inouïes de sagesse, d'amour et de puissance. Quand vous l'avez entendu mes chers frères et sœurs, dans cette page, il est dit que le monde entier, les universités, les écoles, partout, ils ont cette tendance, cet idéal de rendre les humains très savants, très érudits, très capables, et voilà pourquoi partout, partout, partout maintenant, il y a des travaux, il faut se spécialiser, il faut devenir tonnelier, charpentier, forgeron, et ainsi de suite. Et oui, mais voilà, toute cette manière, qui est d'ailleurs magnifique, formidable, extraordinaire, puisque regardez, dans tous les domaines, les recherches, les découvertes, qui se font, ah, c'est unis comme jamais. Dans ces siècles, mais alors, ils dépassent comme découvertes tous les autres siècles. Prenez les anciens, dans le passé, on continuait, travailler des siècles de la même façon, labourer la terre, préparer la nourriture, sémer, récolter, de la même façon, élever les enfants. Tandis que maintenant, il y a tellement, tellement de personnes qui travaillent dans tous les domaines de recherche, chimiques, physiques, mécaniques, à cette unité. Et ils ont trouvé maintenant des choses extraordinaires. Ah, fabuleuses ! Dans le passé, c'était vraiment, c'était lamentable. Quand ils devaient aller se battre, avec des flèches, avec des silex, avec des petits marteaux, des petits bâtons, il y avait deux ou trois morts, vous comprenez, quelques blessés. Ah, c'était formidable, la guerre était gagnée. Tandis que maintenant, quel progrès ! Ils ont trouvé des moyens pour améantir toute la terre. Quatre milliards ! Là, je vous ai parlé déjà, il y a, pendant la Pâques, je vous ai montré les découvertes qu'ils ont trouvées dans tous les domaines, comment asphyxier, comment empoisonner, comment contaminer, comment foudroyer. Ça, c'est des problèmes ! Et pourquoi ? Parce que c'est l'intellect qu'on développe, et l'intellect, vous savez, ils n'ont pas étudié bien, bien, quelles sont les qualités de l'intellect. Et moi, pour la première fois, je vous ai présenté qu'est-ce que c'était la volonté, quelle était la tendance, le désir de la volonté, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Son mobile, son idéal, son but. Et le cœur, et l'intellect, et l'âme, et l'esprit, et le corps physique, le côté sexuel, tout, 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 je vous ai, souvenez-vous. Et alors, personne ne s'est arrêté là-dessus, pour montrer quelles sont les qualités, les différences entre le cœur et l'intellect. Les humains se sont arrêtés seulement sur une chose. L'utilité matérielle, les possibilités matérielles d'avoir, n'est-ce pas, de pouvoir, d'avoir des moyens, d'avoir des richesses, et l'intellect, il est très, très, très capable pour obtenir tout ça. Le cœur, le pauvre, il est pauvre. Parce qu'il est aveugle, le cœur, il ne voit rien du tout. Ah, il a de la chaleur, vous voyez, il chauffe un peu, il est gentil, il est tendre, mais aveugle, il ne voit rien. Tandis que l'intellect, oh là là, il voit, il pénètre, il analyse, il détruit, c'est fort, mais il n'a pas d'amour, il n'a pas de chaleur, il n'y a pas de tendresse. Alors, les humains ont donné une priorité à l'intellect, parce que l'intellect, bien sûr, dépasse le cœur, parce que ce sont deux domaines différents. Dans le domaine du cœur, par exemple, là où on peut sentir, on peut être heureux, malheureux, inquiet, la paix, la joie, etc., c'est le domaine du cœur. Et oui, mais le domaine de l'intellect, c'est ce devoir d'apprendre, de connaître, de mesurer, de peser, de calculer. Alors, ça donne des possibilités pour avancer dans le plan matériel, dans le plan physique, dans le plan mécanique. Alors, voilà pourquoi les humains ont donné une prépondérance à l'intellect, parce qu'ils ont vu en apparence que c'était fabuleux, que c'était avantageux, que c'était préférable. C'était formidable. Mais ils n'ont pas vu les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas des grands initiés, des grands maîtres, et qu'ils pouvaient les conseiller. Et s'il y avait des grands maîtres pour les conseiller sur les conséquences lointaines, c'est peu qu'ils l'avaient, sûrement. Mais ils ne les ont pas écoutés. Parce qu'ils ont vu les avantages, les gains, les appâts. Et voilà pourquoi, maintenant, partout, 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 ce qui est normal, ce qui est naturel, ce qu'on préconise, ce qui est catholique, c'est d'envoyer les enfants à l'école, à l'université. Et parce qu'ils auront des possibilités, après, à gagner beaucoup plus d'argent, à être plus respectés, plus honorés, et ils auront beaucoup plus de chances de devenir dans des degrés plus supérieurs, et comment de diriger, ainsi de suite. Tandis que si on est seulement dans le cœur, dans la sainteté, on n'a pas ces possibilités-là. On est malmenés, on est méprisés, on est écrasés. Alors, voilà pourquoi les humains ne sont pas bêtes. Ils ont choisi ce qui était en apparence profitable. Et oui, mais ils n'ont pas eu l'autre intellect comme dans cette page. Il fallait un autre intellect supérieur, c'est-à-dire le plan mental causal. Et ce côté causal, c'est un intellect qui voit autrement, qui voit les conséquences, qui prédit tout. Et alors, s'ils avaient développé ça, ils auraient vu qu'à la langue, tout sera embrouillé, tout sera dyslogué, tout sera cacophonique, tout sera désharmoné, tout sera catastrophique, parce que l'intellect est trop personnel. Il tire la couverture vers lui. Il veut se justifier. Il veut s'approprier. Il veut réussir. Il veut gagner. Il veut dépasser les autres. Donc, il est au service de la personnalité. Il y a des cas, bien sûr. Si le cœur est très, très développé, c'est-à-dire le côté bouddhique, l'amour, la bonté, le sacrifice, le renoncement, l'intellect devient serviteur du cœur. Et alors, il éclaire le cœur, il guide le cœur, il aide le cœur. Alors, l'homme devient tellement gonflé, tellement heureux, tellement dilaté, tellement émerveillé, tellement toujours enthousiaste, toujours dans le splendeur, que presque il éclate. Mais si le cœur est complètement aplati, complètement abandonné, complètement méprisé, et qu'on développe seulement l'intellect pour pouvoir avoir des possibilités dans le monde, et non dans leur âme, dans leur esprit, mais dans le monde extérieur. Ça veut dire de pouvoir toucher, de pouvoir manger, de pouvoir acheter, de pouvoir vaincre extérieurement, d'avoir des armes, d'avoir tout. Mais intérieurement, alors, ça périclite. Ça devient de plus en plus de dissonance, de vacarme, de chaos, de nous. Et on est malheureux, on est inquiet, on est... Mais ça en fait rien, ça n'a aucune importance, le côté intérieur, comment on est. Le côté extérieur qui compte. Alors, on galope, on gagne, on... Par la ruse, par les tricheries, par... Mais en dedans, alors là, on devient de plus en plus, de plus en plus. Alors là, ténébreux, de plus en plus. Infernal, de plus en plus. Démonial, de plus en plus. Criminel, de plus en plus. Destructeur. Parce que le cœur n'a pas la parole. Il est méprisé. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, voilà, je vous projette maintenant cette nouvelle lumière. Pas pour les anciennes, parce que les anciennes, ils ont assez maintenant de ça. Mais les nouveaux ne sont pas au courant de ça. Ils pensent comme les contemporains, comme les gens qui sont bien placés. Et oui, mais il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, cet équilibre, il y a un déséquilibre. Un côté très développé et l'autre côté qui n'est pas développé. Mais surtout, tout bascule, tout se renverse. Et après, il y a des maladies, il y a des désordres, il y a des déséquilibres. Alors, pourquoi, dans le passé, il y avait seulement deux docteurs quelque part et un docteur malade. Et maintenant, il y a tellement de docteurs plus. Il y a des docteurs que la population est des hôpitaux. On ne peut pas les calculer et on n'arrive pas à vaincre, à combattre les maladies. Pourquoi? Il faut se poser la question. Parce qu'il y a un déséquilibre. Et c'est ça la cause de toutes les maladies. D'être équilibré, ça veut dire que les deux côtés doivent être comme ils font. Et maintenant, c'est trop rare de trouver quelqu'un qui a les deux côtés développés. Il a son cœur, il est bon, il est jeune, il est sourissant. Il est bien, il est bête, il ne comprend rien, il ne sait pas même ni écrire, ni lire. Mais il est bon, cela ne suffit pas. Les gens se réfugient dans un domaine. Ils sont fiers parce qu'ils prient. Vous savez, il est là à l'église, il est avec le bon Dieu. Eh oui, mais son intellect, tout à fait. Et d'autres, oh, quelle érudition ! En dedans, ils sont égoïstes, ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont très personnels, ils sont épouvantables. Voilà l'équilibre maintenant, mes chers frères. Il faut maintenant penser chaque jour, est-ce que je suis dans cet équilibre ? C'est ça, la puissance de notre enseignement. Parce qu'avec cet équilibre, tout se révèle après, tout devient clair, tout devient merveilleux, tout devient facile et en dedans, agréable. Comment faire un éternel ? 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 Merci.